Ok, d'accord. Alors, en fait, moi et ma cousine, on a décidé de partir au Cap d'Air. On a décidé de partir du lundi au mercredi. Alors, on a quitté hier. En tout temps, le Sénégal, on a pris la compagnie aérienne Air Sénégal. On n'a pas eu de problème à partir de Dakar. Alors, on a quitté, on est parti. On arrive à Praia. Je présente ma carte d'identité du Sénégal. Elle présente son passeport du Sénégal. On nous amène dans une situation. On commence à nous interroger. La femme, elle ne parle ni anglais ni français. Elle ne parle que portugais. Elle arrive à peine à communiquer avec nous. Elle commence à nous interroger. Elle nous pose plein de questions. Elle nous pose des questions en détail sur combien d'argent on a. On a combien d'argent en cash. On a combien dans nos comptes bancaires. Pour finir par nous dire qu'elle refuse l'entrée. Elle refuse notre entrée après. Elle ne veut pas nous laisser rentrer dans le pays. Pourquoi ? Elle ne sait pas. Elle ne pouvait pas nous expliquer. Elle n'a pas justifié du tout. Et après, on a compris qu'en fait, ils sont racistes. Et ils ne laissent pas les Sénégalais rentrer à Praia. Ils ne laissent pas les Sénégalais rentrer. Alors, ils nous ont refoulés. Ils nous ont remis dans l'avion. Ils nous ont renvoyés vers Dakar. Quand on est rentrés dans l'avion, les hôtesses, elles nous ont dit que tous les jours, ils refoulent au moins trois Sénégalais. Ils ne laissent pas les Sénégalais rentrer au Cap d'Air. Au moins, tous les jours, il y a au moins trois personnes, trois Sénégalais, qui remettent dans l'avion et qui le renvoient sur Dakar. J'ai dit que c'est inadmissible parce qu'il y a plein de Cap d'Air qui sont ici au Sénégal. Et alors, à l'aller, quand on est en train de quitter Dakar et aller vers Praia, le vol était pratiquement vide. Il n'y avait que moi et ma cousine. Il y avait trois autres personnes qui étaient évidemment des Cap d'Air et il y avait des Blancs. Il y avait des Blancs dans le vol, mais le vol était pratiquement vide. Au retour à Praia-Dakar, le vol était plein de Cap d'Air. Quand on est arrivé à l'aéroport de Dakar, ils sont rentrés au Sénégal sans problème. Alors, j'estime que c'est inadmissible qu'ils ne lâchent pas les Sénégalais rentrer au Cap d'Air et eux, ils rentrent ici, ils vivent ici sans problème. J'estime que s'ils ne veulent pas que les Sénégalais rentrent là-bas parce qu'ils sont racistes, on n'a qu'à fermer nos frontières. Mais madame, est-ce que vous n'êtes que seul avec votre cousine à descendre à Praia ? Oui, c'était moi et ma cousine. Vous n'êtes que deux Sénégalaises ? Oui, on était les seuls deux Sénégalaises. Les autres, c'était des Blancs dans l'avion et les autres personnes, ils étaient Noirs, mais évidemment, ils étaient des Kabardiens parce qu'on les a entendus parler la langue quand on est arrivés. Alors, on a laissé tout le monde passer sauf nous deux. Ok. Et le motif du refi aussi, vous ne le savez pas ? Ils sont racistes. Eux, ils ne nous ont pas donné de motif, mais nous, on sait que c'est parce qu'ils sont racistes. Et ça a été confirmé par leurs collègues, parce que leurs propres collègues ont essayé de les convaincre, de nous laisser passer, mais ils ont refusé parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Ça a aussi été confirmé par les otaces de Air Sénégal. Et c'est la police Cabardienne ? Je n'ai pas entendu. C'est la police Cabardienne ? Oui, c'est la police Cabardienne. Ok, donc vous êtes descendu à Praia, à l'aéroport, et vous avez été refoulé. On a été refoulé. C'était quand ? Ils nous ont manqué de respect et ils ont malmené ma cousine. Le policier, la police de Praia, a malmené ma cousine. Il lui a mal parlé et c'était lamentable. C'était quand ? C'était ce matin ? Non, c'était hier soir. On a quitté Dakar à 18h et on était revenu sur Dakar à 23h. Et quand vous êtes descendu à l'aéroport, vous n'avez rien signalé aux autorités aéroportières ? Ici, à IBD, on a signalé ça à l'aéroport et ils nous ont tout simplement répondu que ça arrive tous les jours et qu'ils sont racistes, c'est tout ce qu'on veut vous dire. Et quel message vous lancez aux autorités sénégalaises ? J'estime qu'il faut agir parce que nous ne nous sommes pas fait et ça n'a pas de sens qu'il y ait une forte communauté Cabardienne ici au Sénégal, que les Cabardiens puissent rentrer au Sénégal sans problème, et que nous, on ne puisse pas rentrer dans leur pays. Pourquoi ? Parce que ce sont des racistes. Ça, c'est leur problème, ils n'ont qu'à gérer ça. Si les Sénégalais ne peuvent pas rentrer au Cap-Ber, les Cabardiens n'ont qu'à arrêter de rentrer au Sénégal. Il n'y a pas de raison pour qu'ils viennent faire leur commerce ici et que nous, on ne puisse pas rentrer dans leur pays. Mais les Cabardiens qui vivent aussi avec nous ne sont pas fautifs. Je n'ai pas entendu. Les Cabardiens qui vivent aussi avec nous au Sénégal ne sont pas fautifs. Peut-être que les Cabardiens qui vivent ici au Sénégal ne sont pas fautifs. Mais quand c'est un problème de race, c'est un problème pour tout le monde. Que ce soit les Cabardiens, que ce soit les Sénégalais, les Casemansés, c'est le problème de tout le monde et c'est à tout le monde de le gérer. Peut-être qu'ils ne sont pas fautifs, mais il faudrait bien que tout le monde soit au courant. Il faudrait bien que tout le monde soit au courant. Il faut que les autorités sénégalais soient au courant. J'aimerais bien qu'on signale ça aussi au DG de Air Sénégal. Parce que j'estime que ça n'a pas de sens que son avion aille à Praia vide parce qu'il refoule les Sénégalais et que l'avion revienne avec plein de Cabardiens et qu'il rentre sans point. Il n'a qu'à éliminer Praia comme destination. Merci Madame Sane pour faire confiance à Sénégal. Je vous en prie. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada